allez on continue Thierry donc précédemment on a déjà vu une petite vidéo où on voit vraiment les grandes lignes donc le syndic qu'est ce que check le syndic qu'est ce qui est important à vérifier et surtout le point de vue du syndic aujourd'hui on va voir les atouts et entre guillemets les points faibles des grosses boîtes ou petites agences également est ce que c'est qu'un syndic bénévole avantage inconvénient et dans quel cas il est utile et pour finir bien sûr les syndic en ligne alors les atouts des grands syndic on va dire les grandes agences alors qui des grandes agences premièrement comme j'ai eu quand même plusieurs messages pas forcément des grands noms des grands réseaux ça peut être des agences de quartier qui ont aujourd'hui une taille importante avec plusieurs collaborateurs que ce soit aujourd'hui plusieurs gestionnaires de copropriété une comptable et éventuellement des assistants ou assistantes en gestion donc en copro voilà il faut qu'elle va avoir un personnel adapté pour pouvoir notamment gérer de grosses copro mais en aucun cas ça veut dire tout de suite des grands noms des grands enseignes très connus des syndic aujourd'hui de quartier des agences avec une dizaine de collaborateurs ça peut très bien faire l'affaire donc premier point les grandes agences disposent davantage de ressources de personnel comme je viens de le mentionner également de moyens aujourd'hui techniques comme à travers de nombreux logiciels qui sont aujourd'hui primordial deuxièmement je voulais mentionner de nombreux services donc la comptabilité qui pour moi l'organe clé toute gestion en copropriété c'est un organe qui est indispensable au passage je tiens mentionner si vous cherchez un job un salaire non négligeable et une forte demande allez-y un devenu comptable en copropriété qui a juste une demande qui est incroyable vous trouvez un job en moins de 24 heures à des salaires 3000 euros par mois il n'y a pas de souci c'est vrai être vraiment un problème sur les futures années il ya très peu de nouvelles personnes aujourd'hui qui se lancent en tant que comptable en copro donc j'espère que différentes écoles notamment les écoles de commerce pour faire un peu de pognon vont peut-être aujourd'hui faire des formations en tant que comptable copro car nous demain on va en avoir besoin alors l'intelligence artificielle existe on est bien d'accord faut quand même aujourd'hui vérifier certains points donc qu'est ce que c'est le syndic à ce retransformement comptable ou non ça on verra aujourd'hui sur ce genre de poste c'est très compliqué il ya une pénurie troisième point donc en cas d'absence il est généralement remplacé c'est à dire que si un des syndic par en vacances évidemment on est les humains on a également quelques congés il faut absolument quelqu'un qui puisse gérer la gestion de la copropriété je rappelle aujourd'hui gestionnaire on doit gérer et administrer le bien quasiment sept jours sur sept alors on ne travaille pas le week-end mais on ne peut pas se permettre pendant trois quatre jours de ne pas gérer le bien s'il y a différents problèmes dégâts des eaux coupures on va pouvoir intervenir donc il est primordial aujourd'hui d'avoir un remplaçant au sein d'une agence d'où la nécessité d'avoir un personnel plutôt important alors quatrième point dans certains cas dans cette grande enseigne évidemment on a le choix au niveau des gestionnaires donc si le feeling ne passe pas avec certains évidemment on peut changer il ya quand même une possibilité cinquièmement des fois alors c'est surtout niveau des croises en scène c'est pas les agences de quartier il est une possible possibilité justement une intervention h24 alors bien sûr le coût est non négligeable mais vous doutez bien que les petites agences aujourd'hui ne peuvent pas faire le poids si vous cherchez vraiment un service h24 entre guillemets une disponibilité immédiate alors bien sûr faudra payer le prix mais ce sera surtout au niveau des grosses agences alors maintenant on va voir justement les avantages des petits cabinets donc comme je répète je vais encore une fois le répéter mais les petits syndicaux aujourd'hui qui ont un bon logiciel je vais pas les mentionner mais un bon logiciel une bonne comptable et qui sont aujourd'hui qui sont adhérents que ce soit la fnm ou que ce soit par exemple l'unis peut tout à fait faire l'affaire avec certaines grosses copropriétés aujourd'hui ce qui se passe généralement ce sont des personnes qui ont travaillé dans les grosses boîtes avec du tournoi va important et arrivé à un âge où on en a un peu ras le bol de travailler on va dire en sur régime on va se diriger vers des agences de quartier donc les agences de quartier on a généralement un type de profil sur des collaborateurs qui ont généralement des gamins qui ont à peu près entre 35 et 50 balais et qui ont l'expérience qui n'ont plus l'explosivité mais qui ont l'expérience tout simplement parce que voilà les agences aujourd'hui les très grandes s'enseignent c'est du volume de la réactivité et au bout d'un moment certaines personnes saturent voilà je rappelle que c'est un métier où les salaires ne sont pas faramineux on est bien d'accord deuxième point l'atout des petites agences ça va être surtout la souplesse et la réactivité alors la souplesse pourquoi donc la structure est plus petite donc un peu plus souple on est bien d'accord la réactivité face au grand groupe c'est une petite organisation dès qu'il y a un problème on va pouvoir s'articuler on va traiter avec généralement des fournisseurs du secteur qu'on connaît qu'on travaille sur du long terme on a un très faible turnover 1 voilà les copropriétés généralement on les a choisis long terme donc pour moi face au grand groupe il y a on n'a pas besoin de faire un message à un tel remonté à l'organisation dès qu'il y a un problème on peut directement intervenir bien sûr avec l'accord du directeur d'agence mais pour moi il y a une souplesse qui est plus importante et une réactivité sur différents problèmes qui est plus importante troisième point le turnover point très très important je rappelle on arrive à un stade où les liens humains sont primordiales au sein de ce métier notamment en immobilier que ce soit agent immobilier gestionnaire ainsi de suite on aime bien s'attacher à la personne qui gère entre guillemets le bien au sein d'une petite agence de quartier le turnover est moins important en particulier lorsque c'est une agence indépendante voilà on va chercher justement des gens de qualité avec un turnover beaucoup plus faible dernier point les gestionnaires en général au sein d'un cabinet indépendant ont un portefeuille plus petit que aujourd'hui les syndiques les grandes enseignes les grandes enseignes on va vraiment chercher à faire du volume mais de l'autre côté face aux agences indépendantes on va privilégier la qualité récupérer des copros grâce au bouche à oreille alors maintenant on va voir le cas du syndic bénévole ou le syndic professionnel dans lequel cas le syndic bénévole peut être on va dire judicieux on va surtout le trouver dans le cas des petites copros au maximum d'îlots je rappelle que le gestionnaire de copros donc le syndic c'est un métier complexe comme je l'ai mentionné c'est le métier le plus compliqué au sein d'une agence immobilière face à la transaction ou la gestion locative ou même la location c'est le métier le plus complexe donc entre guillemets aujourd'hui un syndic bénévole s'inventer dans le métier ça va être compliqué donc il faut absolument que la copropriété soit petite au maximum d'îlots il faut que celle-ci soit bien entretenue sans impayer sinon les procédures ça va demander du temps et pour finir il faut que la copropriété en question ait aucun équipement ou collectif à gérer je tiens à mentionner que bon malgré dans le métier qu'il y ait bien sûr de bons ou de mauvais syndic comme dans tout métier il y a de bons et de mauvais boulangers quoi qu'il arrive un syndic professionnel aujourd'hui dispose premièrement de l'expérience et également d'un réseau important artisan, huissier, enfin commissaire maintenant de justice et tout autre métier qui vont justement contribuer à l'entretien et à l'évolution de la copropriété on va finir avec le syndicat en ligne donc généralement ce sont des fiales de grands groupes même s'il y a aujourd'hui des années pendant le système est pas mal l'idée par contre dans certains cas le syndicat en ligne n'est malheureusement pas approprié alors le principal atout ça va être surtout le coût on est quasiment aujourd'hui deux fois moins cher qu'un syndic professionnel enfin professionnel façon de parler, traditionnel excusez-moi deuxièmement par contre les points négatifs ça va être on a quelqu'un qui est généralement à Paris on communique alors peut-être par visio ou par appel mais en aucun cas c'est une personne qui connaît les artisans sur place qui se déplace régulièrement au sein de la copropriété il faut que le CS, le conseil syndical doit s'investir énormément et bien sûr en cas d'éventuels problèmes vérifiez bien le contrat de syndicat que vous signez car généralement c'est pour votre pomme plus particulièrement le président ou le conseil syndical s'il y a divers problèmes selon moi c'est une solution qui est intéressante sur les petites copropriétés encore une fois 10 lots, 15 lots au maximum on va prendre une petite marge supplémentaire par contre dès qu'on va s'adresser à des grosses copropriétés ou des moyennes en aucun cas je recommande de passer par des syndics en ligne car il faut un vrai suivi, il faut un vrai relationnel il faut de l'humain, il faut des connaissances il faut connaître les lieux, les artisans ainsi de suite allez hop la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à liker, à vous abonner afin de me soutenir sur ce je vous souhaite une agréable journée allez bye bye